Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé exclusif. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Bonjour les petits amis de NoLife, aujourd'hui je préfère garder l'anonymat car nous allons tester un jeu qui fait polémique. Relevez-vous, je n'arriverai pas à tenir cette voix, tant pis. Regardez, ça s'appelle Dante Inferno, voilà. Alors aujourd'hui dans chez Bip, je ne veux pas prendre de risque aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce jeu traite de religion et en ce moment la religion ça ne rigole pas. Les intégristes de tout poil sont en pleine forme et il faut s'en méfier de ces gens-là. Et notamment, par exemple, pour Dante Inferno à Los Angeles, quand le jeu a été présenté à l'E-Tube, il y avait devant le salon des groupements d'intégristes américains qui disaient « Oui, on ne peut pas utiliser la croix catholique comme une arme, on ne peut pas avoir un jeu dans lequel on tue des bébés ». Enfin bon, le flot habituel d'Annerie qui était assez stupide comme d'habitude, sauf qu'ils se prenaient vraiment au sérieux ces gens. Vous savez, c'est les gens qui travaillent dans les ligues anti-avortement, qui en même temps sont pour la peine de mort, c'est un peu contradictoire, et qui d'ailleurs n'hésitent pas à appliquer la peine de mort sur les médecins qui pratiquent l'avortement en allant buter quelques-uns de temps en temps. Donc voilà, ces gens-là étaient devant et ils disaient « Oh, Dante Inferno, c'est Satan, il ne faut pas jouer à ce jeu, échangez votre PlayStation contre une pré-station ». Oh, pas mal le jeu de mots et tout. Au début, je croyais que c'était même des figurants tellement ils avaient des têtes de l'emploi. Des vraies têtes de con, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, non, c'était des vrais, vrais manifestants. Donc, je ne veux pas prendre de risques aujourd'hui, c'est pour ça que je serai flouté pendant toute cette émission. Et je vais quand même essayer de jouer à Dante Inferno parce que c'est un bon jeu. Il y a un très beau jeu déjà, regardez ça. Donc, le principe de ce jeu, c'est que c'est adapté d'un poème du XIVe siècle, qui est l'Enfer de Dante. Et Dante, c'est lui, le héros, va se retrouver aux enfers pour aller chercher sa chérie, qui s'appelle Béatrice. Oh ! Où est Béatrice ? Elle a fait un pari extrêmement risqué. Conduis-moi à elle, ma vie, mon âme pour son retour ! Il y a eu très mal, Dante, il n'aura pas l'Oscar avec ça, à mon avis. Donc, voilà, il va aller chercher sa chérie, qui s'appelle Béatrice. C'est quand même un prénom pas terrible. Mais il est motivé, il y va quand même. Alors, regardez ça, c'est magnifique. Les damnés qui sont là, pris dans les murs et tout ça, ils ont vraiment fait une belle représentation de l'Enfer. Qui, d'ailleurs, s'inspire vraiment du poème de Dante et Alighieri, où il décrit très précisément les neuf cercles de l'Enfer. Donc, c'est ce qu'on va traverser, là, les neuf cercles de l'Enfer. On va rencontrer des damnés. Mais oui, j'aime bien quand on me parle, ça me trouble. Bon, je vais prendre cette case, je vais la bouger. J'ai pas besoin des... Ah oui, pourquoi j'ai laissé les éclaircissements ? J'en ai pas vraiment besoin. Bon, c'est pas très grave. Donc, regardez. Je vais essayer de... Alors, ce qui est marrant dans le jeu, c'est qu'on combat, évidemment, les Légions de l'Enfer. Mais on va aussi trouver des gens qui se retrouvent en Enfer, qui n'ont rien demandé. Et eux, il va falloir essayer de les aider un petit peu. Donc là, par exemple, là-haut, vous voyez ce gars qui pleurniche. Je vais essayer d'aller lui filer un coup de main. Donc hop. Je vais tourner. Voilà. Je vais tourner ce truc comme ça. Ça va me permettre de bouger la caisse qui était sur le côté. Voilà. Et d'aller délivrer... Je pense que c'est Orphée. Orphée, alors je sais pas si vous connaissez l'histoire. En plus, ça fait référence à des trucs assez costauds dans la mythologie et tout. Orphée, il s'est marié avec Eurydice. Et le jour de leur mariage, Eurydice s'est fait piquer le pied par un serpent. La sotte. Il s'est retrouvé direct en Enfer. On sait pas ce qu'elle avait fait. Et Orphée a décidé d'aller chercher en Enfer. Comme moi, je vais chercher Béatrice. Voilà. Et il a réussi, je vous passe les détails, à se glisser subrepticement dans le dos des dieux qui l'ont laissé repartir avec sa chérie des Enfers à une condition, c'est qu'il regarde jamais sa chérie. Et à deux mètres de la porte, c'est en douille, boum, il regarde derrière, il regarde sa copine. Du coup, tout le monde en Enfer, terminé. Donc le voilà en Enfer. Et on va lui causer un peu. Pour pouvoir soit décider de le punir définitivement, soit de l'absoudre. Regardez, il y a des petits flashbacks. Vous absoudre tous vos péchés ! Peut-il vraiment absoudre tous nos péchés sans confession ? Le prêtre mentirait. Le héros a fait les croisades. Et il en a fait des saletés dans les croisades. Déjà, les croisades, c'était quand même des belles saloperies. Aller massacrer des tas de mecs et se faire massacrer pour des conneries, c'était vraiment pas une très bonne idée. Et donc, ce jeu, on a un peu ça en cause à travers ces très jolis dessins animés, d'ailleurs, qui racontent un peu l'histoire de Dante. Déjà, c'est magnifique, je trouve ça très très beau. Et puis, on nous dit que les croisades, c'était des belles merdes. Et je trouve que c'est bien de le dire. Parce que toutes les guerres de religion, c'est quand même des belles merdes. Excusez-moi. Euh, voilà. Moi, je suis pas... Bon, on parlera de religion un autre jour, mais... Euh, voilà. Alors, occupons-nous de Orphée. Ah ouais, bon, moi, je trouve que c'était un bon geste d'aller chercher Oridis. Donc, j'ai le choix entre le punir ou alors l'absoudre. Ça, c'est pas mal. Donc, j'utilise ma croix. Et voilà ces petits péchés qui arrivent. Et il faut que j'appuie au bon moment pour absoudre ces péchés. Si vous êtes catholique, la prochaine fois que vous irez vous confesser, regardez bien. Je pense que le prêtre a une petite manette de Xbox dans la main. Et que oui, oh, j'ai mangé un gâteau ce midi, j'aurais pas dû... Hop là, il appuie sur Y. Oh, j'ai reluqué les fesses de la voisine dans l'escalier. Hop, il appuie sur B, vous voyez. Donc, j'essaye d'absoudre tous les péchés d'Oridis. D'Orphée, pardon. Et vous voyez qu'il y en a quand même un peu, beaucoup. Ça commence à ressembler à Bustmoo ou à des jeux de rythme. À Samba des Amigos. C'est un peu Santa des Amigos, en quelque sorte. Voilà. Et bon, j'ai fait mon mieux, mais je suis pas un très bon confesseur. Combien ? 17 sur 30, c'est pas terrible. Ça me fait des âmes de bonus. Donc, voilà. Donc, je pense que les catholiques intégristes qui manifestaient devant l'E-Cube ont été choqués par ce genre de choses. Ça manipule pas mal... Alors, c'est vrai qu'ils ont poussé le bouchon un peu loin. Dante, faut vraiment reconnaître que Dante et Inferno, ils ont vraiment poussé le bouchon très loin. Mais, du coup, tout ça est cohérent. Ça fait un univers cohérent. Il n'y a pas longtemps, je testais Bayonetta et je pestais contre tous ces jeux qui sont quand même des copies conformes de God of War. Et on a un peu marre. Des trucs très spectaculaires avec de la quick time event en voiture, voilà, et tout. Pour moi, ça marchait plus. Sauf quand l'univers me parle. Et là, c'est le cas. Je trouve que Dante, vraiment, il y a un univers superbe. Regardez ça. C'est très flippant. C'est les mecs qui ont fait Dead Space, d'ailleurs, qui ont fait ce jeu. Donc, on retrouve leur sens de l'esthétique et leurs idées pour avoir des trucs assez délirants. mais dans un monde qui me paraît cohérent puisqu'il est basé sur ce truc. Alors, regardez, j'ai chopé un mec avec ma faux. Alors, je vais le refaire. Et je peux soit le punir, voilà, ça, c'est de la punition, soit au contraire, les absoudre. Donc, je peux être gentil ou méchant. Là, j'utilise la croix. C'est ça qui ne plaisait pas à nos amis catholiques à Tégris. Pour absoudre des âmes. Donc, c'est des gars qui sont en enfer, qui n'ont pas forcément demandé à y être, évidemment. Et moi, je peux les absoudre. La faux que j'ai, entre parenthèses, je l'ai piquée à la mort. C'est le premier. La première étape du jeu, c'est qu'on se bat contre la mort. C'est beau, déjà, symboliquement. Et on lui pique sa faux. Non, allez, je vais l'absoudre. Moi, je suis plutôt sympa et j'ai tendance à absoudre. Et selon que vous allez absoudre ou punir, vous allez, comment dire, récupérer des points de karma d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire du côté obscur de la force ou alors du côté plutôt sympa. Donc là, ce n'est pas très sympa ce que je suis en train de lui faire. Je voudrais bien, je voudrais bien avoir. Je vais me débarrasser d'eux. Parce que là, il y a un peu trop de monde. Excusez-moi. Je parle de choses un peu liturgiques et je m'y perds. Donc, regardez, je peux utiliser la faux. Évidemment, il y a des tas de combos. Et j'ai aussi la croix qui me permet de me battre à distance. Voilà, de balancer des décharges, peut-être de foi pure, allez savoir. Donc, voilà, bon, tout ça, évidemment, ça reste du second degré. Il ne faut pas prendre tout ça au second degré. Il ne faut pas que nos amis catholiques normaux soient choqués par tout ça. Je ne parle que des intégristes, que je n'aime pas beaucoup, évidemment. Voilà, je pense que les catholiques normaux comprendront que, voilà, tout ça, c'est pour rire et que ce n'est pas bien méchant. Et qu'ils ne libéront aucune attaque personnelle. Bon, on parle d'attaque personnelle. Je vais m'attaquer au petit personnel par terre. Et surtout, à ce gros machin là-haut. Donc, regardez, mon petit combo avec la faux, c'est déjà pas mal. Je peux évidemment sauter en l'air. Je fais aussi des gros coups. J'aurais bien voulu absoudre un gars, juste pour le principe. Voilà, regardez, lui, je vais l'absoudre. Hop, et son âme va monter au ciel, du coup. Il est libéré de l'enfer. Donc, si on prend le truc littéralement, en fait, on est plutôt sympa avec ces gens. Celui-là, pas envie d'être sympa avec lui parce qu'il est quand même monstrueux. Mais regardez comme c'est beau, déjà. Je trouve ça magnifique, cette bestiole, le décor derrière. Espèce de gros gars là, qui s'est moqué de nous tout à l'heure. On va pouvoir se venger, vous allez voir. Pour le moment, j'essaie de lui couper les tendons. Voilà. Et maintenant, il est affaibli. Je vais pouvoir grimper dessus. Et voilà le travail. Alors, une saleté de Quick Time Event comme j'aime pas. Voilà. Mais qui, au moins, réclame pas trop de précision. C'est-à-dire, c'est pas au quart de seconde près. Même si c'est pas très logique. Voilà. Je l'ai ouvert en deux. Donc, je n'aime pas les Quick Time Event, je vous l'ai dit mille fois. Mais là, au moins, on a le temps de les faire. C'est pas trop chiant. Et elles sont à peu près cohérentes. Donc, ça va. C'est pas méchant. Et surtout, ça me donne le contrôle de cette bestiole. Regardez. Je peux écrabouiller tout le monde. Avec mon... Voilà. Avec mon haleine quand même relativement chargée, je peux cramer des gens. Peut-être le faire de ce côté-là, ça se verra mieux. Voilà. Avec les gâchettes, je peux attraper les gars pour les manger. Allez, mange-le. Il veut pas le manger. Voilà. Je l'ai dévoré. Ah bah c'est l'enfer. Littéralement, c'est l'enfer. Donc, voilà. Pof. On recroquer un ou deux. Je peux aussi choisir de les piétiner. Voilà. À coups de poing ou à coups de pied. Voilà. Comme ça, c'est bien propre. Et on va aller s'occuper de ce monsieur qui s'est quand même un peu moqué de moi tout à l'heure. Voilà. On va aller sur lui et on va lui prendre la tête un petit peu. Lui prendre le chou. Regardez. Je tapote. Ça, ça me va comme Quick Time Event. Quand il s'agit de tapoter pour arracher la tête d'un gars. Voilà. Tiens. Comme au bowling, je vais lui jeter dans la tête maintenant. Voilà. Ça, je trouve ça cohérent. Parce qu'il y a la notion d'effort. Je tapote. Ça vibre. Ça, je trouve ça logique. Mais les Quick Time Event, où on vous dit appuyer sur bleu, rouge, vert, jaune. Je trouve ça complètement idiot. Ça me saoule. Encore une fois, en ce moment, c'est très à la mode. Des jeux comme God of War, avec God of War 3, Darksiders, Bayonetta, Dante Inferno. On commence à en avoir beaucoup. Et je trouve que le genre commence à s'épuiser un petit peu. Il faut vraiment que l'univers soit costaud pour que ça reste intéressant. Vite saute parce que ça va mal finir. Bon. J'essaie de grimper. Écoutez la musique. C'est superbe quand même. Allez, grimpe. Allez, grimpe encore. Voilà. Alors là, hop, saleté de Quick Time Event. Bleu. Pourquoi bleu ? Je ne sais pas. Jaune. Allez, et puis une dernière. Rouge. Ouais, ok. C'était avec gauche, droite, gauche. Bon, admettons. Bon, allez. Je ne dirais rien pour cette fois. Mais vraiment, je n'aime pas les Quick Time Events. Donc voilà, regardez. Je suis sur un pont en ruine qui s'effondre. Si vous avez vu le schéma RQ sur Bayonetta, on a la même séquence dans Bayonetta. Donc on se retrouve avec la même dans Bayonetta, la même dans God of War, la même partout. Au bout d'un moment, ça devient quand même un petit peu saoulant de retrouver les mêmes trucs tout le temps. Bon, je trouve quand même Dante plus original que les autres. Mais bon, ça se discute. Je n'ai pas vu Darksiders encore. Il paraît que c'est le mieux puisqu'il est vraiment mondien. Un peu à la Zelda. Il y a plein de choses à faire. Encore un qu'on n'aura pas le César définir acteur. Mais ce n'est pas grave. Les autres sont condamnés au cercle d'en dessous. Alors regardez, je vais peut-être descendre par là-bas. Et ces murs de damnés, je trouve ça. Regardez dans le fond, en haut à droite. Une espèce de créature. Voilà, il y a vraiment des designs absolument superbes. Et encore une fois, tout ça a été décrit de manière très minutieuse dans le poème du XIVe siècle. C'est assez hallucinant d'ailleurs. Il décrit précisément les 9 cercles de l'enfer. C'est des cercles qu'on va traverser. Avec par exemple, tous les péchés capitaux qu'on connaît. Par exemple, la gourmandise, la luxure, la varice, etc. Donc chaque niveau correspond plus ou moins à un de ses péchés. Donc il y a une thématique pour chaque niveau. Donc du coup, je trouve que tout ça est vachement cohérent et bien trouvé. Il y a vraiment des chouettes choses. On m'a dit, on peut avoir le niveau de la gourmandise. Mais il est dégueulasse. En fait, ce n'est pas des rivières de pâtes à tartiner et chocolatées. C'est plus des trucs organiques, un peu dégueux, un peu difficiles. Mais tout est vraiment bien pensé. Un peu gros pour un enfant. Allez, tiens, bah dégage. Poussez, voilà, tais-toi. Voilà, va dedans. Voilà, c'est fait. Regardez, par exemple, ça, c'est une sorte de coffre qui contient des reliques. Et bien, il a la forme d'un truc. Je sors ma croix et hop ! Le pouvoir du Christ ! C'est un peu l'exorciste en quelque sorte. Voilà, donc bon. C'est bien qu'on puisse rigoler un peu avec tout ça. Encore une fois, il n'y a que les intégristes un peu chagrins pour trouver qu'il ne faut pas jouer avec ça. On s'en fout un peu. Franchement, voilà. Bon, moi, évidemment, je n'ai pas de religion du tout. Enfin, si, je dis ça. En fait, je suis Jedi. Je ne sais pas si vous savez, mais on peut se déclarer de la religion Jedi. En Angleterre, quand ils font le recensement, il y a plusieurs milliers de gens qui ont dit « Ma religion, c'est la Force. Je suis la Jedi. » Et ils sont comptabilisés comme Jedi dans les recensements anglais. C'est assez génial. Donc, voilà, j'aime bien ça. Et depuis peu, le prochain recensement en Angleterre, on pourra déclarer Heavy Metal comme religion. Ça, je trouve ça génial. Avec Brutal Legend et tout, je crois que je vais peut-être plutôt faire ça. Alors, regardez, voilà. Un truc qui choquait mes amis intégristes de l'E-Tube, c'est que, voilà, on tue des enfants, ont-ils dit. Alors, en réalité, ça, c'est des enfants, c'est des nourrissons, des bébés, qui n'ont pas été baptisés. Donc, ils errent dans les limbes. Vous voyez ? Ben, ça, ce n'est pas Electronic Arts qui l'a inventé. C'est comme ça dans la religion catholique. Donc, moi, je vais les absoudre, ces petits, pour les sortir de là. Même si ça fait un sale bruit, même si ça couine un peu, c'est pas grave. Ils iront mieux après. Donc, voilà le genre de trucs qui les ont choqués. Et on peut les comprendre, évidemment. Et leur gros argument, c'était de dire, oui, mais je ne veux pas que mon enfant joue à ça, c'est extrêmement violent. Je vais leur expliquer, parce que j'ai eu la chance de discuter avec eux. Je vais leur dire, voilà, le jeu est déconseillé au moins de 18 ans. Vous voyez, sur nos lives, par exemple, on ne diffuse cette émission que tard le soir. Les enfants ne peuvent pas la voir. Et de la même façon, sur le jeu, donc, le jeu est déconseillé au moins de 18 ans. Et on peut régler la console pour que les parents interdisent à leurs enfants de jouer à des jeux déconseillés. Donc ça, pour les parents qui nous regarderaient et qui ne le sauraient pas, on peut régler toutes les consoles. Là, oui, la PlayStation 3 et la Xbox 360, pour faire en sorte qu'elles ne lisent pas les jeux déconseillés au moins de 18 ans. D'accord ? Donc ça, vraiment, si vous ne voulez pas que vos enfants jouent à ça, vous pouvez parfaitement les en empêcher. Il suffit de rentrer le code parental dans la console. C'est tout ce que vous avez à faire. Voilà. Et alors, voilà, donc mes amis, Tégris me disait, oui, mais non, ils vont jouer chez des amis et tout ça. Si les parents, des amis, ne sont pas plus responsables que ça, évidemment, on s'en sortira. Donc, voilà. Donc, on peut les contrer, ces gens-là. On a plein d'arguments pour les contrer. Mais voilà, l'argument principal, c'est que quand on est, il faut être, on a le droit de croire à tout ce qu'on veut. Douda, Allah, Jésus ou Jack Black dans Brutale des John ou Anakin Skywalker. Mais voilà, c'est un peu les autres avoir le droit de penser ce qu'ils veulent et pouvoir un peu, avoir un peu d'humour et pouvoir rigoler avec ça. Nous autres, par exemple, vous voyez, dans la religion de Jedi, on n'emmerde pas le monde. On n'est pas, on peut manger ce qu'on veut, on n'a pas porté un costume particulier. Euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait de spécial ? Rien, en fait, on fait la paix à tout le monde, finalement. Donc, on est plutôt sympa. Il faut prendre l'exemple sur les Jedi. Bon, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir, cette porte, avant de me faire découper ? Voilà. Parce que vous regardez, regardez comme c'est beau. Les flammes, le vent et tout, je trouve ça vraiment magnifique. Et encore un gars à absoudre, alors c'est qui ? C'est des gens un peu connus, en général. Électre. Elle vengea la mort de son père par celle de sa mère, la colère de Dieu et son châtiment. Bon, ça, je ne trouve pas ça sympa. Donc, je vais la punir, d'accord ? Je ne vais pas la psoudre. Alors là, la punition, c'est gore. Je ne rigole pas du tout. Esprit faible. Voilà, là, du coup, j'ai pris du grade, voilà, du mauvais côté, du côté obscur de la force, on va dire. Vous voyez, le petit tableau, là, me permet d'améliorer. Je suis au début du jeu, vous voyez, il y a encore tout ça à faire. Je peux acheter des nouveaux combos, en fait, de nouvelles façons de me battre. Même chose de l'autre côté, si j'ai assez d'âmes pour payer tout ça. Et si j'ai ouvert, voilà, j'ai des nouveaux coups. Bon, très bien. Super. Allez, on va aller tester tout de suite. Regardez comme c'est beau. Vraiment super. Avec les légions de damnés, au fond, qui cavalent, c'est vraiment très bien. La luxure, c'est une tour, évidemment, en forme un peu phallique. Bon, ils ont quand même évité les bites à pattes qui vous auraient sauté à la gorge. Donc, c'est assez subtil. Mais ça se passe quand même dans une grande tour très phallique, en haut de laquelle il faut monter. Et qui est entouré d'un tourbillon de damnés qui ont pêché par la luxure. Qui sont donc pris perpétuellement dans ce tourbillon. C'est une sorte de tournante éternelle, en quelque sorte. Donc, ils payent quand même assez cher. Mais en tout cas, voilà, chaque niveau a vraiment un design particulier. Des bosses de fin niveau magnifiques et très particuliers. Et toujours, toujours adaptés, en l'occurrence, au péché dont il est question. Et tout ça, et dans le poème original, c'est la Divine Comédie. Un des poèmes, c'est l'Enfer de Dante. Et tout ça est là-dedans. Donc, c'est assez étonnant. Encore une fois, les gens d'Electronicaire n'ont pas vraiment inventé grand-chose. Ils n'ont fait qu'interpréter. Regardez comment on ouvre une porte, par exemple, en Enfer. C'est beau, quoi. Voilà, c'est beau. Et puis, esthétiquement, je trouve ça vraiment magnifique. On dirait... Je crois que c'est Gérôme Bosch qui faisait des tableaux dans ce genre-là. Enfin, il y a vraiment des trucs superbes. Bon, là, il y a le boss de fin niveau. On va essayer d'aller le friter, mais je ne vous garantis pas d'y arriver. S'il arrive déjà devant lui, ce serait pas mal. Pour le moment, on va friter quelques gars. Je vais absoudre, un peu. Non, je vais punir, tiens. Pour changer. C'est plus rapide de punir que d'absoudre. Mais c'est vous qui choisissez. Par contre, le truc sympa, regardez. On me laisse le temps de choisir à peu près. Ils sont pas trop chiants. On a quand même bien le temps d'absoudre ou de punir. On me fout la paix. Voilà, un petit coup de croix. Alors, regardez. Ma croix commence à être balèze. Je peux la charger. Voilà, pour faire des trucs super. Et je peux balancer ça tout en étant en l'air. Donc, il y a vraiment des tas de combos. Allez, lui, on va essayer. Allez, absoudre. Je suis vraiment trop sympa. Enfin, sympa. Vous voyez, l'absolution, c'est quand même un peu douloureux comme traitement. C'est comme l'exorcisme. Ça se fait pas quand même de manière si facile. Donc, voilà. Un petit nourrisson. Alors, je suis d'accord. C'est glauque. C'est super glauque. Mais bon, voilà. C'est l'enfer. Donc, c'est une belle représentation de l'enfer. Je reconnais qu'on joue tard le soir et tout. Tout ça, même mal à l'aise. Ces espèces de cris, ces sangs, la musique et tout. Les gémissements, c'est vraiment un truc qui fait flipper. Ah tiens, on va péter. Moi, j'aime bien péter des trucs. Et alors, contrairement à Bayonetta, je trouve que les coups spéciaux sont spectaculaires. Mais au moins, on voit toujours ce qu'on fait. Ça reste lisible. C'est pas des explosions de tous les côtés et du grand n'importe quoi. Donc, je préfère, moi, finalement, Dante Inferno, peut-être un moins bon jeu. Mais j'ai plus accroché à l'univers et je trouve que les combos sont plus lisibles. Et du coup, on sait quand on doit attaquer au corps à corps, quand on veut attaquer plutôt à distance. Enfin, voilà. On arrive assez bien à gérer tout ça. Ce qui n'était pas mon cas à moi, en tout cas, dans Bayonetta. C'est une cure de légendaire qui s'empara de la ville sainte. Même le brave cœur de lion ne réussit pas à la lui reprendre. Oui, là, on voit bien que les croisades, ça ne rigolait pas. Les forces de Saladin capitulent. Dante, tu m'entends ? Nous avons pris la ville. J'aime bien ce petit dessin animé. Je me rappelle un peu les trucs animatrices qui avaient été faits autour de Matrix. Des dessins animés assez sympas. Voilà le trône de Saladin. Mais tout est vraiment très, très beau. Bon, allez, on va aller choper le boss de fin de niveau. Les statues, là, sur la gauche, c'est des trucs pour sauvegarder. Donc là, je ne vais pas le faire, mais c'est quand même, évidemment, bien pratique. Voilà. Et on va aller regarder, moi, ce monstre. Il est quand même assez génial. Il y a vraiment un... Oh non ! Oh non, non ! C'est pas ma place ! Non ! Suicide. Ah oui, là, là, oui. Ça, c'est... Voilà. C'est comme ça dans la religion catholique, les gens qui sont suicidés, les gens qui sont pas baptisés, hop, en enfer. C'est pas sympa. Et là, on voit concrètement ce qui se passe pour eux, donc ça donne pas envie du tout. Il y a un dans mon hospice de douleur. Celui qui aime Béatrice, dis-moi où l'a trouvé ! Meilleur acteur, Dante. Al Pacino et Robert De Niro peuvent se faire des soucis, à mon avis. Un gourmand. Un meurtrier. Il manque un ! Comment oses-tu adresser la parole au grand juge ? Bon, je vous promets pas d'y arriver, enfin, il y a même... C'est quasiment beaucoup de chance que je réussisse à la buter. Je vais pas voir qu'on pouvait esquiver, et là, j'ai vraiment intérêt à esquiver. En fait, on ne peut pas changer la caméra de place, mais le deuxième pad sert à esquiver. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc, comme tout bon boss de fin de niveau qui se respecte, il va falloir que je réussisse à échapper à ses coups et à placer les miens. Tiens, juge-moi ça. Voilà, on va être calmé un petit peu. Et je vais t'ouvrir le bide avec ma faux. Oh là, je crois que j'ai un peu énervé. Donc, il m'envoie des troupes. Alors, allons-y. Je vais leur faire le tourniquet de la mort. Voilà, ça, j'adore. Donc, Dante, c'est quand même le gars qui a piqué la faux de la mort. Donc, c'est quand même pas un rigolo. Vous voyez, là, il faut arriver à esquiver tout ça. C'est pas facile parce que les tentacules sortent très, très vite du sol. Je vais continuer à plomber pendant ce temps-là, si je peux, un peu. Ah, je suis pas sûr. Je suis même sûr de pas y arriver. Ah, vite. Échappement à son point vengeur. Oh là là, c'est eu chaud. J'ai eu chaud. Une très belle esquive. Peut-être pas durée. Vous voyez, ça rappelle vraiment God of War et des trucs comme ça. Ah, j'y arrive pas. Vite, vite, vite. Oh non, j'ai failli les faire, j'ai failli passer. J'ai failli basculer dans la Quick Time Event où je serais, genre, grimpé sur sa main. On a fini par lui arracher la langue et tout ça. Eh bien, à la place de ça, je vais mourir. C'est plus mon style, vous savez, j'ai jamais peur du ridicule. Tiens, oui, vous avez vu mon beau t-shirt vidéo ? Le ridicule ne tue pas. Ceux qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, le ridicule nous rend plus forts. C'est la devise de ce chez Marcus. Allez, je vais essayer de le finir quand même. Mais loin de vos regards. Je voudrais pas que vous vous moquiez de moi. À bientôt, les petits amis de NoLife. Ciao. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com Abonnement à partir de 3 euros par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.